Bonjour à tous on est content de vous retrouver cette semaine après une petite pause et aujourd'hui nous allons parler de la persévérance alors donc pour en guise d'introduction je me suis intéressé à la définition du dictionnaire sur la persévérance qui dit que c'est l'attribut de celui qui persévère qui est celui qui persévère donc d'après le même dictionnaire c'est celui qui est ferme et résolu dans une décision ou une action on persévère dans ses efforts mais on peut aussi persévérer dans l'erreur après j'ai regardé le dictionnaire synonyme ça nous aiderait un petit peu donc en synonyme j'ai trouvé acharné attaché buté constant courageux endurant entêté ferme fidèle obstiné opiniâtre patient aussi ouais ouais persistant tenace têtu volontaire tout un programme alors la persévérance il y a plusieurs choses qu'on aimerait aborder il ya la persévérance évidemment comme l'entend ce monde il ya la persévérance aussi de dieu envers nous parce que voilà il nous montre des exemples en parler et il ya notre propre persévérance dans notre chemin avec le seigneur alors la persévérance déjà moi ce que j'ai retenu en lisant ces synonymes et cette définition c'est surtout que ça demande de la discipline ça demande ça implique de la constance dans l'effort donc ça demande du travail par exemple dieu nous donne des talents mais ces talents il nous appartient à nous de les développer pour pouvoir après les exploiter si on travaille pas pour les développer il ya peu de chances qu'on puisse les exploiter correctement ou avec tout leur potentiel quoi qu'il en soit quand on se fixe un but pour atteindre ce but généralement c'est pas simple ça demande des efforts ça demande du temps ça demande du travail ça demande de la discipline porte large ou porte étroite ce serait plutôt la porte étroite mais c'est toujours le meilleur jeu bien sûr comme dans chaque chose dieu ne nous demande jamais de faire un truc s'il n'a pas testé avant pour nous bah oui donc il a aussi testé la persévérance déjà moi il a persévéré trente ans jésus frappe à la porte oui il a frappé trente ans avant vu c'est pas de la persévérance ça je ne sais pas ce que c'est ensuite il nous laisse un exemple à travers la vie de jonas alors jonas connaître jonas et l'histoire du gros poisson mais avez vous analyser un petit peu plus en profondeur cette histoire jonas donc c'est un professe donc un prophète ça veut dire que c'est quelqu'un quand même qui marche avec le seigneur il connaît les commandements les règlements il sait ce que lui attend de lui c'est un messager de dieu il est là pour apporter un message de la part du seigneur ça veut son job quoi et un jour dieu dit à jonas bas là cette fois je vais t'envoyer chez les ninivites voilà et là jonas il dit ouais les ninivites ouais bon écoute moi je trouve pas que c'est une bonne idée les ninivites bah non ils sont super vilains ils risquent de me faire du mal aussi tant je reste ma peau moi aussi je vais là-bas alors du coup jonas coincé un peu bah avec ça avec ses propres trouilles en ses propres limites il décide de non non il va pas voilà il va pas niniv il décide d'aller à tarsis donc il prend un bateau pour aller à tarsis et sur le bateau évidemment c'est comme quand on fait pas ce que dieu nous a dit de faire bah forcément ça se passe pas bien ça se passe pas bien et il finit par devoir sauter du bateau d'ailleurs petite parenthèse faut savoir que c'est un adage qui est resté dans le milieu marin quand on a un jaunasse sur le bateau c'est quelqu'un qui porte la poisse quand même c'est resté dans l'expérience populaire donc du coup le vlas jaunasse qui saute à la mer et qui se fait avaler par le fameux gros poisson et là il reste trois jours dans le ventre du gros poisson donc autant vous dire qu'il a largement temps de réfléchir un peu à ce qu'il aurait dû faire ce qu'il n'a pas fait comment il pourrait corriger le tir donc il réfléchit à tout ça puis finit par dire par demander pardon au seigneur déjà de lui avoir désobéi et il décide d'aller d'obéir au seigneur et d'aller à Ninive du coup le gros poisson il le dépose sur une plage et le vlas parti pour Ninive donc il va voir le roi de Ninive alors il est un peu trouillomètre à zéro quand même parce qu'ils sont pas très sympas les Ninivites à l'époque donc du coup il va voir le roi il fait ce que dieu lui a demandé de faire il lui apporte la parole du seigneur et oh surprise ça se passe pas comme Jonas l'aurait cru non surprise le roi accueille complètement la parole de dieu il leur donne un jeûne de trois jours dans toute la ville de Ninive et tous les Ninivites tous les Ninivites se convertissent au seigneur voilà donc finalement dieu a persévéré avec Jonas il aurait pu lui dire à l'époque écoute t'as pas voulu y aller t'es dans le ventre du gros poisson hasta la vista bye bye mais non 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 il lui a redonné une chance il lui a redonné une opportunité il a persévéré jusqu'à ce que Jonas accepte de faire le job et du coup en l'ayant fait Jonas s'est aperçu aussi qu'il avait porté un jugement peut-être un peu trop rapide et qu'au final c'était peut-être un petit peu dieu qui avait raison et du coup grande bénédiction parce que toute une ville convertit au seigneur ensuite il y a la persévérance dans le monde les athlètes les athlètes par exemple même s'ils ont des tailles tu prends une 7 bolt il a pas couru le 100 mètres en 10 secondes sans s'entraîner et sans persévérer dans son entraînement les musiciens on joue pas d'un instrument tac 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 comme ça non il faut apprendre le solfège il faut s'entraîner à jouer de l'instrument en question il faut s'entraîner beaucoup tous les jours pour pouvoir y arriver tes leçons à l'école c'est à part quelques-uns qui arrivent à lire et retenir tout de suite il y en a j'en connais j'ai ma soeur comme ça c'est un peu énervant mais sinon la plupart d'entre nous quand même on doit se lire et relire et répéter et mémoriser et c'est compliqué ça demande du temps et c'est pas facile mais il faut persévérer des fois on a des étapes sur le chemin demain tu veux faire docteur tu vas avoir 10 ans d'études avant d'être docteur et avant de commencer les études pour être docteur il faut d'abord que tu fasses un certain cursus voilà donc c'est toujours un peu comme ça porte étroite porte large toujours la porte étroite si tu passes pas fait comme moi fais un régime mais ne prends jamais jamais la porte large ensuite nous sur notre chemin sur notre chemin chrétien voilà est-ce qu'on persévère autant que Dieu le fait avec nous moi je vous ai dit tout à l'heure 30 ans 30 ans tous les jours à me tendre la main ou presque me dire je suis là je te veux du bien je t'aime et moi non 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 moi persévérer dans l'erreur pendant longtemps pour finalement un jour j'ai ouvert la porte et oh quelle joie persévérer dans notre vie avec le Seigneur c'est aussi être endurant dans persévérer dans la prière dans la lecture de la Bible bah oui je sais on n'arrête pas de vous le dire mais bah on vous le redit encore voilà c'est important et c'est ce qui nous permet d'avancer un pied après l'autre un pas derrière l'autre après tout on dit bien qu'un grand voyage commence par faire le premier pas et après hop là on peut parcourir une grande distance mais constant voilà ça sert à rien d'essayer de lire 20 chapitres de la Bible pour le laisser pendant 6 mois non ça ça sert pas à grand chose non mais vous lire un petit chapitre régulièrement voilà avoir son petit temps régulier et bon normalement et bien on avance voilà on avance on grandit on se développe spirituellement comme quand on commence si on veut faire du jogging je peux en témoigner on va pas courir 20 km comme ça une minute on va tirer la langue et puis le jour 2 ce sera peut-être au bout de 3 et puis au bout d'un mois ce sera peut-être au bout de 15 et au fur et à mesure et bien on peut jogger un peu comme le joggeur professionnel qu'on admire depuis si longtemps mais il faut d'abord commencer par il faut s'y mettre aussi donc voilà donc tout ça pour dire en conclusion que rappeler les le principe essentiel de la persévérance c'est l'endurance la volonté d'y arriver un objectif fixé qu'on ne perd pas de vue jamais quel que soit les embûches la bible nous dit que dieu passe devant nous et a plané notre sentier donc nous on est limité dieu n'a pas de limite du coup en dieu on n'a plus de limite voilà je vous laisse avec ça bonne méditation bonne semaine plein de gros bisous à tous ciao 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 ciao